Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons nous attaquer à Marvel's Spider-Man sorti le 7 septembre 2018 sur PS4. Nouveau jeu d'aventure d'Insomniac Games, papa notamment de Ratchet & Clank. Le jeu nous emporte dans un superbe open world, effet de lumière plus que réussi, fluidité au rendez-vous, globalement plutôt détaillé, notre ami l'homme-araignée nous emporte avec plaisir dans ce monde plutôt réussi. Ce ne sont pas quelques textures un peu datées et un peu de clipping qui gâcheront le plaisir. De nuit comme de jour, au soleil ou sous la pluie, le jeu est beau. Niveau contenu, les fous de défis, les autres collectionneurs seront ravis. Outre une quête principale bien menée et une mise en scène de qualité, le jeu propose une multitude de défis et de quêtes annexes. Photographier des monuments, attraper des pigeons, oui oui, j'ai bien dit attraper des pigeons. Cogner des vagues d'ennemis dans les repères de fisc, débloquer la vingtaine de costumes disponibles, bref, il y a de quoi faire. Malgré une certaine redondance qui finit par pointer le bout de son nez au bout de quelques heures. Il vous faudra 15 à 25 heures à peu près pour venir à bout du jeu selon si vous faites tous les défis ou non. Mécanique de RPG oblige, arbre de compétences et gadgets à améliorer sont de la partie, pour vous permettre de piéger et coucher vos ennemis dans des combats plutôt dynamiques et jouissifs. Oui, il est de bon ton d'esquiver sous peine de vite mordre la poussière. La bande son quant à elle est réussie, musique épique, VF plutôt propre. A noter que pour ceux qui voudraient jouer en VO, il faut passer votre console en anglais car c'est impossible à faire dans le jeu directement. Asomniac Games nous offre là un très bon Spider-Man. Quel plaisir de se balancer d'immeuble en immeuble, de passer quelques moments d'infiltration avec la jolie Mary Jane et malgré des quêtes annexes répétitives et des moments où je trouve que l'XP monte un petit peu trop facilement, nous avons là à faire un très bon jeu pour les fans de Spider-Man. Pour les autres, vous y verrez peut-être un énième open world répétitif et classique. Alors classique oui, mais bien fait.